Salut, c'est Rosalie, c'est... Morgane ! Et aujourd'hui, c'est l'épisode 15 de Pokémon Épée ! On reprend juste après avoir battu le champion d'arène de type O, et qui est-ce qu'on rencontre ? Nabil ! Dans ce cas, notre prochain anniversaire sera le même qu'Abu, le champion de Motorbuy ! J'ai justement entendu dire qu'il suivait un entraînement spécial dans la mine de Galar numéro 2. Donc à mon avis, ça sert à rien de foncer tête baissée à Motorbuy. Autant faire encrocher par la mine, on tombera peut-être sur lui avec un peu de chance. Donc lui part à la mine. Ah bah finalement, on va pas faire de combat. Ah ouais, c'est étonnant. Et elle est où la mine en question ? Elle est à droite, elle était bloquée par la team Yael. C'est marrant, c'est le soir qui tombe. Ah bah c'est plus qu'on mince, c'est... Y'a plus personne. Hop, je vais peut-être sortir de... Tadam ! T'adore les mines, hein ! Je déteste ça ! Oh ! Y'a plein de petits pokés ! Ah, y'a plein de pokés qu'on a pas. Oh mais ils étaient tout mignons entre eux, alors je croyais qu'on allait discuter. Un opérim sauvage apparaît ! T'sais, j'pensais que ça faisait safari... Ouais ! Bon, très bien ! Ah, il est là, Pyro ! Du coup, c'est bien, ça les rajoutera dans ton pokédex, hein ! Mais ils sont de type quoi, là, dans une mine ? Ils voient de type roche ! Du coup, ça veut dire qu'en vrai, il faudrait plutôt que j'ai du type... Oh ! C'est ça ? Contre de la roche ? C'est plutôt bien parce que tu pourras, du coup, battre le champion d'arène de type feu après. Ouh ! Oups ! Bon bah mince alors ! Au paramin, bye bye ! Donc effectivement, il faudrait mieux de l'eau ou de la plante pour les battre. Mais on voit que tes pokémon étant très forts, ça marche bien. Autant que je sorte ton Magikarp, même si je suis pas sûr qu'il ait des vraies attaques très... Non ? Non, je pense qu'on peut... Ah bon, bah ok... Oh, y'a plein de poké ! Tu veux en faire ? Oui ! Allez ! Je vais essayer d'attraper Karatron. Quelque chose me disait que c'était un peu quelque chose pour toi. Ouais, il y avait sorti ça. Et si ça se trouve, ton Canartichot, là, comme il est multi-type un peu, il pourrait... Ouais, je pense qu'on va le mettre en premier. Si ça pourrait en vrai. Le truc de Canartichot, c'est qu'il a son poireau qui fait des critiques plus facilement. Alors ça peut être piège. Ah, tu veux dire qu'on peut pas attraper les pokémons à cause de ça ? Bah, potentiellement, il peut te les... Sans doute les one-shot assez facilement. Ce qu'il a fait d'ailleurs, quand on a essayé de l'attraper, il nous a one-shot un Pikachu. Mais je pense que la pyro, là, il va pas être hyper efficace. Ouais, il est pas bon du tout. Là, ça prend trop de temps. Ouais. On va faire toute la mine avec la pyro. Ouais, je vais te sortir pour la première fois. Ah ouais, c'était pour rire, en vrai. Parce que tu m'avais dit eau ou plante. Regarde comme il est beau. Ouah ! Tout ça parce que t'as envie de l'utiliser. Dans la mine, il a une couleur bizarre. Il est tout sombre. Allez. Taillade. Il va faire un petit coup de taillade. Ah, bah du coup, t'as fait autre chose. Morgane, il faut que tu résolves ton problème de contrôle du stick. Tiens. Parce que je pense que ça aurait été mieux taillade. Oh ! Il y a... Il a bu un jus de baie. Tiens, je l'ai pas évolué. Je l'ai pas... Evité. Bon, vas-y, choisis. Hop, voilà. Tu lâches le stick avant d'appuyer sur le bouton. Oh, bah il est pas si fort que ça, ton canardichot. Il résiste au bien, hein. Oh là là. J'espère que ça va pas être encore des combats à rallonge, là, Morgane. Regarde ça. Roulade. Je pense qu'il faut qu'on reconstitue notre équipe, là. Ça va pas du tout. Taillade. Ah bah voilà. Ah bah ça sert à rien. Depuis le début, on a rien attrapé. Oh là là, il a mis KO. Non mais sérieusement, on change l'équipe, là. Rosalie, ça l'est enflammée à chaque fois. Non mais quand c'est trop long, c'est trop long. C'est pas possible. Mais c'est vrai. Ah là là. Toi, tu continues même si ton équipe est nulle. Bon, alors on enlève la pyro. Voilà. On met qui à la place ? Je sais pas. Un truc haut. C'est ton équipe, c'est toi qui dis. Un truc haut. Bah on va mettre Kelo Croc. Ah bah oui, c'est tiens. C'est une très bonne idée. C'est où ton Kelo Croc ? Je sais pas, alors en pixel. Aidez-moi à voir le Kelo Croc. Ah bah il est là. T'es dessus. Et ensuite, Magikarp on le garde. Oui. Blanc Coton on le garde. Bah t'as dit plantes. Bah oui, c'est bon. T'as dit haut et plantes. Ouais, haut et plantes. Bah Pikachu s'en va. Au bénéfice de qui ? Je ne vois pas. Euh... Ce serait au bénéfice d'un Pokémon qu'on va attraper plutôt. Ouais, bon bah alors c'est bon. Du coup en premier on a Kelo Croc de niveau 17. Il va assurer Kelo Croc. Oh, il y a un Pokémon qui est parti. Un Sankoki. Un Sankoki. Pistolet à eau. Bon, ça a intérêt à être efficace hein. Lavabo de Sankoki. Ah c'est bien, il a utilisé soin avant même qu'on l'attaque. Ah mais ça a annulé notre attaque. D'accord, il fait tout pour éviter. Bah morsure sinon au pire. Morgan, il est prêt à réitérer à l'infini les trucs qui servent à rien. Bon voilà, t'as mérité. Bon tiens, allez. Je t'avais dit, je t'avais dit de mettre en place. Allez, 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 allez. Moi je ne reprends la main que quand on rocke un artichaut. Ah bon, même pas si je te mets ton Magikarp ? Si je te mets Magikarp, tu veux quoi ? Il n'y a que des attaques normales pour l'instant, je pense. C'est vrai ? Oh, t'aurais pu me le dire. Mais je viens de le voir. Ah bon ? Trompette c'est du type. Pourquoi Trompette ? Mais je ne sais pas ce que ça fait Trompette. T'as jamais utilisé Trompette, c'est ça ? Mais je n'utilise jamais Magikarp. Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu m'as tué Magikarp, quoi. Mais en coup de Trompette. Bon tiens, t'en cours. Ah là là, quelle aurore. C'est une aurore là, ce qu'il se passe. Je ne connais pas Magikarp. Oh mon dieu. À chaque fois que tu as la peluche Magikarp, tu fais Trompette. Alors je crois que c'était un bon truc. Mais c'est justement que ça ne fait rien. Enfin quelque chose d'efficace. C'est même super efficace. Oh non ! Confus. Si c'est juste de la confusion ça... Oh non ! Non mais il peut s'attaquer lui-même. Ah bah tu vois, je te dis. C'est pas rien d'être confus. Ok. On se sent de coquilles. Ils sont forts ces Pokémon. C'est un bon... Allez vas-y, attaque. Tu sais que tu peux parler et attaquer en même temps. Ouais c'est bon, ça marche. Oui, c'est bien. Il faut réfléchir à ce que tu fais après. Parce que si tu comptes l'attraper... Alors, comment tu le sens ? Bah euh... Je te dis, il faut peut-être réfléchir. Non, je vais pas utiliser perso sur moi-même. Ouais, ouais, ouais. Aussi bizarre que ça puisse pas rester. On va finalement avoir un coup de trancher à nouveau. Oh là là... C'est normal, c'est plus dur que... C'est pas mal là. Bon c'est un coquille et tu commences à être chiant hein. Ah ouais. Il a toutes les caractéristiques des combats qui embêtent Rosalice. En plus, le type sol ou roche là, je vois pas l'intérêt contre ce qu'on va avoir. Bon je croyais qu'il fallait qu'on ait des Pokémon de type eau. Oui mais aussi roche, ça marche. Roche et eau ? Ouais. Bon allez c'est bon là, on lance la Pokéball. Oh non, vas-y fais chier. Rosalice parle de manière très vulgaire. Regarde, là t'es bien partie. Voilà. Il utilise la armure, on s'en fout. Tu veux que j'utilise un... Une Pokéball. Qu'on en finisse. Et qu'il rentre dedans et qu'il y reste. Un. Deux. T'as vu, j'avais raison. Ça fait un bon moment qu'on aurait pu l'attraper du coup parce qu'il était à 6 niveaux de jaune. Un bon moment. Oh, quelle misère. C'est sympa de découvrir. Type eau. Ah bon. C'est bien nécessaire. Bon bah oui, on l'inclue direct dans l'équipe. À la place de qui ? Canard tichot. Toxizap. Toxizap. Il était bien mignon. Mais on en a pas besoin là tout de suite maintenant. On en a plus besoin. Vas-y, tu peux aller pêcher. Tu vas tout doucement. Oh, il y a un Kelo Croc. Oh, regarde. Il y a lui. C'est quoi ? C'est quoi ? Baby Gwane. On se souvient de lui dans... Un bébé. Iguane. Il est trop mignon. Ton bloc coton, il est un peu mort. Vas-y, sport coton du coup. Ah non, toi tu... Tu fais ce que tu veux, hein. C'est pas parce que je dis un truc que tu es obligé. Mince, je croyais que c'était un truc qui te donnait de la vie. Oui. Ah, il y a un. Ah bah il t'a fait la même chose du coup. Il me rappelle plus du tout son type. Bon, tant qu'il fait que ça. Tant qu'il, ouais. Parce qu'il ne dit pas grand chose sur son type. Abri. Ouais, il se protège. Tranchère. Oh, bah ça a marché, sa protection. C'est ouf. Ah, c'est bon. Là, c'est Pokéball. Il est niveau 22. Bon, tu sais quoi, moi, après ça, moi, je prendrais le vélo et j'irais au centre Pokémon. Bravo, tiens. Ok, c'est bien, on a attrapé deux Poké. Il est donné de Bagigou. Ténèbre et combat. Oh bah ça sert à rien. En plus, je le trouve bizarre avec sa mue. Non, il ne trouve pas. C'est comme s'il tenait tout le temps son pantalon. Oui, c'est un peu ça. C'est pour ça que c'est un Baggy. Ça vient de là, son nom. Ah. Je reviendrai. Eh bien, nous aurons pas le début de la mine. Je reviendrai. Bon, je dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais au bout d'un moment, en plus, t'as utilisé toutes les attaques spéciales de tes Pokémon préférés et tout. Oups. C'est bon, j'ai fini. Je m'en vais. A bientôt. En plus, maintenant qu'on a le vélo, franchement, c'est rapide. Oui. Tu vois, ça fait des éclairs. Ah, j'ai vu. C'est joli. Alors, moi, je veux pêcher. Même s'il y a un truc violet bizarre, là. Oui, c'est un Pokémon qui a peur. Qui a peur ? Oui, tout à l'heure, il s'est enfui. Alors, qu'est-ce que tu vas nous pêcher ? Ou en Remored. Non, en Barloche. Ah, il est moche. Par contre, son évolution est bien. Je sais pas si c'est malin d'avoir Kérocroc. Haut contre haut, c'est moyen. Il faudrait mieux en feu. On a plus personne. Non. Mais c'est pour ça, si je fais un morsure, ça devrait... Ronflement. Hein ? Bon. Allons-y. Amnésie. Amnésie. Il a une défense spéciale. Alors, quand il devient Amnésie, il a une meilleure défense. C'est pas très logique. Eh, je peux essayer direct la Pokéball. Toi, t'aimes bien tenter. Bah ouais, parce que ça peut marcher déjà à ce niveau-là. Au début de la zone jaune. Bon bah, j'ai essayé. Amnésie. Bon bah, tant que tu restes Amnésie, ça me va. Un. J'ai un dernier coup de morsure. J'ai peur que ça le destroy, hein. Ouais, t'as d'autres attaques. Tu le descends petit à petit. Euh... Charge. Ouais. Vibre à quoi, mince ? Ouais, comme t'es haut, ça va pas te faire trop trop mal. Ouais. Donc t'es pas très efficace. Ok, le croc, Charge. Ouais, c'est bien. Dans le rouge. Bon, maintenant... Pokéball. Go ! Moi, je pense que je leur ai refait une charme. Un. Oh. Oups. Oups. Repos. Oh, ça va le régénérer, je crois. Attends ! Ah, c'est moi qui suis en sommeil ! Non, c'est lui. Il l'a récupéré en dormant. Oh non ! Vas-y ! Et il aurait dû se réveiller normalement à plusieurs tours plus tard. Ah bah voilà, c'est ça ! Par contre, la contrepartie, c'est qu'il est toujours endormi. Tu parles d'une attaque. Je trouve que c'est un peu pas terrible. Le temps qu'il se réveille, il peut être mis KO, quoi. Eh, limite, je peux essayer de l'attraper pendant qu'il dort ? Peut-être. Il est dans le jaune. Comme tout à l'heure, sauf que là, il dort. Bon bah... Il utilise encore repos ? Quelle galère ! Je crois... Tous ces Pokémon qui se régénèrent, ça doit être... Je vais partir. Si tu continues de me saouler... Allez, morsueur... Oh là là... Regarde, il ronfle. Ouais. Toi, t'aimes bien les Pokémon qui ronflent. Bon, je m'en fous, je lui refais une morsure, hein. Comme ça, il lui restera presque rien. Et il voulait réutiliser le ronflement. Voilà. Bon, t'es pratiquement mort. Ah, tu me laisses tranquille, hein. Alors, pensez-vous que ça va marcher ? Ah bon, tu peux pas ronfler sans arrêt, hein. Moi, je vais le mettre à l'orphelinat, alors. Il va évoluer tout seul, après. À l'orphelinat ! La pension ! Ah oui, la pension ! C'est la pension des Mimosa ! C'est la pension ! Bon, ben c'est bien. Tu t'en es bien sorti. Tu as été... C'est du kaki. Il était un peu réticent. L'équipe haut et sol. Non. Tu veux le mettre dans l'équipe ? Non. Parce qu'il est moche. Parce qu'il est moche. Parce que t'as dit que tu le mettrais à la pension. Bon, alors tu veux avoir lui ? Et après, on avance, hein. Ça suffit, hein. Regarde. Sauf qu'il poue. Oh, c'est un poul ! Oh, c'est horrible ! Allez, vas-y. J'ai à moitié pas envie de l'attraper, hein. Bou l'armure. Oh, qu'est-ce qu'il est moche ! Mais il faut pas juger les Pokémon sur la base de leur sol, apparemment. Oh non ! T'as vu, c'est pas très efficace. Oh, je crois que je m'en fous, là. C'est trop chiant. Je reviendrai éventuellement le chercher plus tard. T'as vu, tu n'as pas réussi à fuir. Mince ! Oh non ! Tiens ! Qu'est-ce que tu décides de faire ? Ah bah moi, je vais le faire, hein. Hein ? Alors que ça va te prendre 500 ans, déjà, tout à l'heure, c'était super chiant. Et t'imagines, sinon, toute la vidéo, ça va être que sur ce tout petit bout de mine, là. C'est pas possible, faut qu'on avance. Vas-y, c'est pas possible. Bon allez, je vais être sympa, on s'enfuit. Non mais, c'est quoi, si on n'a pas les bons Pokémon ou quoi ? Mais on sait pas son type. C'est vrai que t'as pas pu t'enfuir. Non, j'ai pas pu m'enfuir. Bon bah, il faut peut-être changer, alors. Quello Croc est trop petit, ou alors c'est pas le bon truc. Quello Croc est trop petit. Je sais pas, moi. Oh, tu veux encore... Ton canard chaud, tu sais, j'ai l'impression qu'il est pas si fort que ça. Attends, il va te faire un critique, au moins, tu sortiras. Hein ? Bon alors, un poireau, contre un poux. Qu'est-ce qui est mieux ? Bah, j'en sais, rien du tout. J'en peux plus de cette animation. Regarde. Oh, c'est spectaculaire ! Ça fait pas grand-chose, mais c'est joli comme animation. Ouais. Vas-y, taille. Oh, ok. Oh, la précision n'est pas là. C'est vrai, il jette du sable, il faut pas lui faire des attaques roches. Tu vois ? La défense ne peut plus augmenter. Oui, il est tellement... Oh bah ! Finalement, ouais, t'as raison. Oui, il a fait un critique. Son poireau. Alors, est-ce qu'on pète de Sauve Kippo ? Tout ça pour qu'il s'enfuit ! Vas-y, on s'en fout trop de lui, là. Oh, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas régène ? Bah oui, vu l'état de tes Pokés... Et cette fois-ci, on avance dans la mine, hein. Celle vidéo, c'est tout tout... On avance dans la mine, là, c'est plus possible. C'est le problème que t'as un Pokémon qui s'enfuit. Ouais. Tu sais que Canartichot, il aurait pu s'enfuir. Il était fort Canartichot, t'as vu ? Bah oui, finalement. Ça m'est bien sorti. Tout compte fait, il est peut-être plus approprié que Kelo Croc, que tout petit Kelo Croc. Tiens, je te laisse continuer d'explorer. Je vais en vélo. Laisse-moi tranquille. Oh, bah tiens. Ah, tiens. Encore toi. Ne te méprends pas, je ne suis pas venu ici pour affronter les dresseurs de la mine. Vu la faiblesse du niveau général, ce serait bien trop dégradant pour mon équipe. Omar, qu'est-ce pour être musée recordieux et tous vous vaincre pour vous épargner des souffrances ultérieures ? Je vais commencer par toi, d'ailleurs. Te croirais-tu à ma hauteur, ne me fais pas rire. Laisse-moi te montrer un combat, l'étendue du gouffre qui nous sépare. Je te bats quand tu veux, où tu veux. J'ai été sélectionné par le président de la Ligue en personne, tu n'as aucune chance. Travis, le dresseur veut se battre. Qu'est-ce qu'il y a comme Pokémon, déjà ? Il envoie Nucléos. Oh, je l'avais vaincu facilement avant, mais pas avec Kellocroc. Surtout que les siens... Ah, mon sûr, c'est super efficace. Ah, ma tout petit Kellocroc sort plutôt pas mal. Je dois avouer que tu as un peu progressé. Juste un peu. Rafale psy. Oh oh. Qu'est-ce qu'il va se monter ? Bon. Un coton à peu près efficace. Bah, Canartichot, il a des trucs super efficaces. Alors, je le prends. Vas-y. Tiens bon, Canartichot ! C'est bien qu'on puisse voir au préalable. C'est quand tu l'as déjà dans... Canartichot. Il n'en fait qu'une bouchée. Voilà. C'est super efficace. Le Nucléos ennemi est KO. Alors, j'aimerais bien avoir une peluche du Canartichot de Galar. Il a déjà dû sortir au Japon, c'est obligé. En doute. Pour un Pokémon Center. Scruté, là. Mais c'est pareil. Il me semble que c'est psy, aussi. Tadam. Bah, continue ta sentry... Bah, ok. J'ai l'impression qu'il fait plus de critique sur ta hérale. C'est super efficace. Coup critique. Encore un choc psy. Oh. Je suis très triste. Bah oui. Mais vraiment, genre... Vraiment, vraiment. C'est peut-être le moment de sortir. Pour la première fois. Sankoki qui nous a donné tellement de mal. Vibra, quoi. Non. Non, pas psy. À chaque fois. Ah bah, ça se passe bien. Ah là là. C'est bien d'avoir attrapé ce Poké. On va en plus de chutes. Oui, il a pas encore fait évoluer ses Pokémon. Pouvoir antique. Puisque c'est ainsi, je vais te faire goûter une capacité dont tu me diras des nouvelles. Oh. Rafale psy. C'est mon coquille qui résiste pas mal. Ah oui, on l'avait vu faire ça. Oups. C'est pas si fort que ça. Oh non, une autre Rafale psy. Euh, euh... Oh, c'est trop cool. Ah, ça c'est bien. Oh non. Ah bah, c'est pas de pot. Il était... C'est pas de pot. On les aura bien mis KO, mine de rien. Bon, il faut dire qu'on n'avait pas préparé l'équipe pour. Et c'est parti. À toi. Ah bah, tu peux finir. Il y aura un bout de dialogue. Ah, Ponyta, il a encore un Poké. Attends, Ponyta, c'est feu. Tu as peur ici à me pousser dans mes derniers retranchements. Je t'en félicite. Il en a quatre. Oh, il a le Pokéta de Galar. Oh, il est trop beau. C'est typiquement contre ce genre de dresseur qu'on pourrait essayer de faire évoluer qu'un artichaut. Donc, pour évoluer en... Pas l'artichaut, il faut qu'un artichaut fasse trois coups critiques. Et du coup, là, il aurait fallu que je le soigne et que je le fasse revenir. La prochaine fois qu'on voit Travis, on fait ça. Ouais, c'est fini. Ce Ponyta me rappelle un de mes jouets quand j'étais petite. On pouvait coiffer un petit cheval. Un petit poney. De My Little Pony. Non, non, c'était... Sans aucune licence. C'est un truc que tu pouvais... Tu viens, bravo, j'ai une pitié de toi et je t'ai laissé gagner. Et donc, avec une clé, tu ouvres la selle et puis tu mets tes secrets dedans. Toutes mes excuses, il semblerait donc que tu ne sois pas irrémédiablement lamentable, mais tout simplement pitoyable. Quoi qu'il en soit, tu es bien loin d'avoir un niveau suffisant pour le défi des arènes, mais tu as bien mérité une image pour l'effort. Tiens, prends donc ma carte de la Ligue. Tu parles d'une récompense. C'est clair. Tu m'excuseras, mais j'ai des toile-veux à collecter. Ciao ! Je garde le sourire. Je garde le sourire en toutes circonstances. Ouais, ben, quelque chose nous dit, ouais, c'est bien. Quelque chose te dit qu'il faut faire du vélo sans arrêt, hein ? Ça fait faire du sport, voilà, hop là... Ben, c'est bien, comme ça, on aura même montré ma manière de jouer hors caméra. Même si, bon, en gros, on fait tout devant la caméra, quasiment. Il n'y a que deux fois où j'ai joué hors caméra. Tout, 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 tout... Je ne suis pas sûre que Kelo Krok, il faille le garder en premier, en fait. Limite, cinq coquilles, il faudrait le monter. Ok. Sauf quand on pêche, quand on pêche, il faut mettre autre chose à la place. Ouais, mais là, tu ne vas pas repêcher. Ah ouais, ben, d'accord, ok. Tu voulais avancer dans la mine, là. Oui, c'est vrai. C'est ce que je voulais dire. Tu vois pourquoi, au début, je croyais que j'avais cassé le vélo ? Oui. Je croyais qu'il allait cramer. Alors, il faut longer ? Alors, bien sûr, moi, je te dis de longer, et toi... Oh ! En Somistre, on découvre d'autres Pokémon. Bon, ben, cinq coquilles, montre-toi à la hauteur. Ah, ben, tu ne le prends pas. Oh, bon, ok. Moi, c'est pas grave. J'ai retenu, hein, ce que tu as dit. Oh, c'est quoi, ça ? Oh, l'immonde, sauvage ! C'est immonde. Est-ce que tu veux le prendre ? Euh, je m'en fie. Tout à l'heure, à la limite, le Pokémon, il était plus mignon. Bon, d'état. Bon, je crois qu'il faut le combattre. Allez, c'est un coquille. Faisons qu'une bouchée. Oh, c'est super efficace. C'est vraiment, c'est du cacaboudin. Il est niveau 25. Oh, non. Tu en peux plus, de la mine ? Ah, ben, c'est parfait pour toi, là. Tu vas essayer de faire tes trois coups critiques. Contre un, ça suffira pas. Pourquoi ? Allez, on y va. Pourquoi contre un ? Parce qu'il faut qu'il fasse contre un seul Pokémon, s'il fait un... Mais oui, mais imagine, il est hyper fort, il est niveau 25, toi, t'es que niveau 21. Et je comprends pas pourquoi. Ah oui, coup critique. Parce que t'avais dit que c'était l'autre attaque qui faisait plus de coups critiques. Finalement, là... Oh, mince, t'as pas fait un critique. Non, pas j'ai cru. Bon, alors là, je ne peux pas accepter ce cas-là. Ok. Et pourquoi tu dis que tu t'es trompée sur quelle est l'attaque qui fait le plus de coups critiques ? Ah, peut-être que... C'est juste que tout à l'heure, t'as eu un coup critique. J'avais l'impression, ouais. La défense spéciale augmente beaucoup. Allez, on va essayer de mort sur taillette, qu'est-ce que ça lui fait. Tu n'es pas très efficace. Et ça fait un coup critique. Tu vois ? Tu peux faire trois fois dessus de ton truc, là. Ah oui, sauf que tu vas mourir. Aïe, 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 quelle aventure. Bon, cela dit, si dans cette vidéo, on fait évoluer qu'un artichaut ou pas l'artichaut, ça sera cool. Non, pas de tir de boue à chaque fois. Ça ne m'amuse pas, là. Ça ne m'amuse pas. On y croit. En strido-son, ça me voit. Ça me fait pas mal ou plus que ça. Allez, on est parti. On est reparti sur ta gaffe. Co-critique. Wow. Bon, de toute façon, tu peux lancer une Pokéball, là. Attends, il a fait trois coups critique, mais il est mort, donc je suis obligé de le rappeler. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'aura pas les points d'expérience et il ne pourra pas évoluer. Pourquoi ? Même si tu es mort, tu prends des points d'expérience. Non. Bah si. Non. Bah si, je te jure. Bah, je te montrerai que non. Tout ça pour ton canard tichot. Ah bah voilà. Et tu perds un tour juste pour ça, quoi. Allez, trancher, là. Mais tu pouvais l'attraper. J'en peux plus. Et donc, tu veux le tuer ? Ah, ça ne marche pas. Non, je vais l'attraper parce qu'il est quand même très fort. Allez, on est parti. Tu le sens comment ? Il va rentrer. Ouais ! Et oh, vous avez attrapé l'immonde. Bon, bah c'est bien, c'est très bien. Ah bah, je pense que sur cette victoire durement acquise... Voilà. Regarde toutes ces montées de niveau. On vous donne rendez-vous à une prochaine vidéo. Bye bye ! Regarde ! Ah ! Ça a marché, le coup critique ! Mais je pensais... Je pensais que c'était trois coups critiques à la suite. Non ! Ah bon, bah alors pas de bye bye, hein ! Et voilà ! On a réussi à le faire évoluer. Regarde-moi cette classe ! Oh ! Paul Artichaut ! Voilà, son poireau est hyper classe, ouais. Il fait chevalier blanc. Il a l'air d'être un peu moins aigri. Voilà ! Son canard fou ! Seuls les canards tichauts ayant survécu à de nombreux combats atteignent ce stade d'évolution. Si son poireau se flétrit, il se retire du champ de bataille. Mur de fer. C'est incroyable, là. Bah, moi qui pensais que ça allait être une vidéo de la louse, généralement... Et donc il est acier. Voilà. Oh ! On va pas trop utiliser cet élément-là, donc on remonce. Bon, bah... C'est tellement incroyable. On a réussi, tu vois ! Je t'ai dit qu'on allait réussir. Oh ! Je sais plus quoi dire. Vous voyez, Rosalie, elle voulait vous dire au revoir avant de faire l'évolution. Oui, bah, comme ça, on voit que c'est vraiment de l'authentique découverte. Ça a marché ! Ah ! Bon, bah, très bien. Pourquoi tu me surposes ? Il n'y a pas de raison, c'était pour dire bye-bye maintenant. Très bien, bon, bah, alors, vas-y. On l'a eu ! Canard tichaut de Galar a évolué en palard tichaut. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. On vous donne rendez-vous à très bientôt dans le prochain épisode sur Pokémon Épais ! Bye-bye ! Sous-titrage ST' 501